DaVinci étant le logiciel de référence pour l'étalonnage, on va voir comment transférer un projet de première vers DaVinci pour l'étalonner et éventuellement ensuite le réimporter dans première pour la finalisation. Il y a plusieurs types de fichiers qui permettent cela, mais on va se concentrer sur le plus simple et le plus courant, le format XML. Je suis donc dans première et j'ai une timeline très simple juste pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas entre les deux logiciels. Le premier réglage important concerne la mise à l'échelle des clips dans la timeline. Si vous avez des rushs en 4K par défaut dans première, quand vous les glissez dans une timeline en Full HD, ils ne sont pas mis à l'échelle et donc votre image est zoomée puisque première ne va lire que le quart central de l'image. Comme vous pouvez le voir avec ce clip en 4K quand je l'importe dans ma timeline. Alors je peux aller dans mes options d'effet et ici passer mon échelle à 50% pour avoir l'intégralité du plan. Mais si vous avez beaucoup de plans en 4K dans une timeline en Full HD, ça peut être assez fastidieux. Et surtout, le problème c'est que dans DaVinci, par défaut, le logiciel lui met à l'échelle vos clips 4K dans une timeline Full HD. Donc en l'état, la transition entre les deux logiciels ne fonctionnera pas, les échelles ne seront pas les mêmes. Alors le plus simple c'est d'aller dans le menu édition de première, les préférences, puis médias. Ici je choisis définir sur la taille de l'image. Maintenant si je glisse à nouveau mon clip dans la timeline. Cette fois il apparaît bien tel qu'il a été filmé. Son échelle a été réglée automatiquement à 50%. Alors j'ai choisi plusieurs exemples pour la timeline. Je commence par un titre basique avec du texte. Ici un plan 4K avec des images clés dans l'échelle et la position pour zoomer en cours de plan. Et également des images clés sur l'opacité pour un fondu en noir en fin de plan. Puis un subclip de ce même plan. Là un fondu enchaîné standard. Ici j'ai un plan avec des images clés pour modifier la vitesse de lecture en cours de plan. Ce plan avec un effet de flou haussien. Puis un fondu avec l'effet page tournée. Et enfin ici j'ai un logo en PNG, donc avec de la transparence, au-dessus d'un clip vidéo. Et de pistes audio. Je commence par exporter ma timeline de manière classique. Ce fichier vidéo me servira de référence pour vérifier que les points de montage ont bien été conservés. Maintenant il y a deux options. Soit vous allez finaliser votre film dans Da Vinci. C'est à dire non seulement l'étalonner mais aussi le mixer et l'exporter. Soit vous allez juste l'étalonner et revenir dans première pour le mixage et l'export. Alors on va commencer par dupliquer la timeline afin de ne pas toucher à notre séquence originale par sécurité. Le XML fonctionne très bien en général pour l'export des points de montage. Mais il va mal gérer tout ce qui est éléments graphiques. Da Vinci aura du mal à les interpréter. Donc dans cette copie on va supprimer tous les éléments graphiques. D'où l'importance de bien organiser votre timeline et d'avoir si possible tous les éléments graphiques sur les mêmes pistes vidéo. Et je crée une nouvelle copie de ma séquence originale. Et cette fois c'est l'inverse. Je ne garde que les éléments graphiques. Je sélectionne ensuite ma séquence avec les clips. Et dans le menu fichier je choisis exporter. Puis XML. Je ce message d'erreur mais pas d'inquiétude. On verra ça dans Da Vinci. Si on compte revenir dans première pour le mixage et l'export alors on peut s'arrêter là. Mais maintenant si vous voulez mixer et exporter par la suite dans Da Vinci, vous allez avoir besoin de vos éléments graphiques, y compris les compositions After Effects si vous en avez. Il faut donc transformer ces éléments en clips vidéo lisibles par Da Vinci. Pour des logos ou des compositions After Effects, on pourrait passer par le gestionnaire de projet, bien sélectionner la séquence qui nous intéresse. Et cocher exporter des clips individuels. Puis choisir un codec qui gère la couche alpha comme celui-ci. Le problème c'est que même avec cette méthode, la première n'exportera pas les éléments avec du titrage. Alors si dès le départ vous savez que vous avez finalisé votre travail sur Da Vinci, le plus simple serait de faire tous les titrages seulement quand vous êtes dans Da Vinci. Mais si jamais vous avez quand même besoin d'apporter tous les éléments graphiques, la seule solution qui fonctionne, c'est d'exporter toute ma séquence avec juste les graphismes, avec un codec qui gère la couche alpha. Donc j'exporte cette séquence. Je choisis QuickTime comme format. Et pour le codec, je prends le GoPro Cineform 12 bits avec alpha. Mais puisqu'on est sur du 12 bits avec la couche alpha, ce fichier peut être particulièrement volumineux. Et je lance le rendu. On se retrouve dans Da Vinci. Je commence par créer un chutier. Ici dans le fichier, je choisis Importer, puis Timeline. Et je choisis le fichier XML que je viens de créer. Normalement vous n'aurez pas à modifier ces différents paramètres puisqu'ils sont lus d'après le fichier XML. J'importe aussi ma séquence avec les éléments graphiques et mon export de référence. On voit déjà que j'ai bien ma séquence avec tous mes rushs. Le zoom et le fondu au noir. Le subclip. Le fondu enchaîné. La variation de vitesse de lecture avec des images clés. Par contre, je n'ai pas l'effet de flou ni l'effet page tournée qui a été transformé en simple fondu enchaîné. C'était la raison du message d'erreur au moment de l'export XML. Si je retourne dans Première, je n'aurai qu'à faire un copier-coller de mes effets dans la séquence originale vers la séquence étalonnée. Et si je reste dans Davici, j'ajoute ces effets directement dans cette Timeline. J'ajoute maintenant mon clip avec les effets graphiques. Et j'ai bien le titrage. Et le logo avec transparence. Comme on va retourner dans Première, je le supprime. Maintenant dans la fenêtre source, je passe en mode offline. Et je fais glisser mon clip référence dans cette fenêtre. En passant ainsi en mode offline, quand je vais lire ma Timeline, le logiciel va lire en même temps le clip référence. Et je pourrai voir ainsi s'il y a des erreurs dans les points de montage. On voit donc qu'on a bien les bons points de montage pour les clips ou le subclip. Et je peux les modifier si j'en ai besoin. Je vais maintenant dans la page étalonnage. Je vais exagérer l'étalonnage pour voir s'il sera bien exporté. Alors sur l'ensemble de mes plans, j'ai poussé la saturation au maximum au début. Et en milieu de séquence avec des images clés, je l'ai passé à zéro pour avoir du noir et blanc. Une fois l'étalonnage terminé, j'avais dans la page export. Là, je choisis le preset Premiere Pro XML. Donc DaVinci va exporter un fichier XML, mais aussi tous les différents clips de votre Timeline étalonné. Attention, donc ça peut prendre un certain temps si vous avez une Timeline complexe ou un codec gourmand. Ensuite, il faut justement choisir ce codec. En général, du DNX HD ou de l'Apple Pro S422 HQ sur Mac seront très largement suffisants. Un paramètre important, c'est ici dans les paramètres avancés. Ajoutez des images pour les poignées. A zéro, votre clip étalonné sera exactement de la durée qu'il a dans la Timeline. Vous ne pourrez plus le rallonger d'en première ni faire des fondus. Donc n'oubliez pas de rajouter ces poignées. Vos clips étalonné auront toujours la même durée dans la Timeline, mais vous pourrez les rallonger en tête ou en queue de 25 images. Et aussi faire des fondus. J'ajoute à la file de rendu et je lance l'export. De retour dans première, je crée un nouveau chutier. Et j'importe mon XML étalonné. Automatiquement, les clips créés par DaVinci ont été importés. Et j'ai bien ma Timeline étalonné. Au passage, on voit que l'effet de flou qui avait disparu dans l'export XML a été retrouvé automatiquement par première. Mais pas l'effet de fond du page tourné. Maintenant, je sélectionne ma séquence graphisme et je fais un copier-coller de tous les éléments vers ma séquence étalonné. Elle est prête à être mixée et exportée. Merci. 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 Sous-titrage FR ?